bonsoir youtube voilà bienvenue au canada pour la décadence de jeff arvik chez racing point je me suis fait démonter par emma maintenant en fait vous l'avez vu non vous l'avez vu mais je me suis fait démonter par emma suite à monaco donc il serait temps de faire un résultat très bien nous arrivons sur l'un de mes circuits préférés le canada or quelle est cette joie de voir qu'il plou et que donc forcément on va pas réussir à faire quoi que ce soit de correct donc nos améliorations notre amélioration aéro a été apporté et donc nous avons nous avons de quoi faire je pense que je vais les acheter tout de suite ces deux améliorations là qu'elles arrivent en france en france comme ça c'est fait mais ça on rattrape mclaren pratiquement et 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 on fera peut-être une amélioration de fiabilité je sais pas je commencera à économiser bref donc voilà niveau bah en fait tout le monde a à peu près amélioré sa voiture devant nous donc ça saoule un peu c'est le cas pour mclaren c'est le cas pour as williams n'a plus la pire voiture du plateau mercedes est redevenu la référence techniquement donc à voir les essais sont correctement passés si on arrive à faire une perf en calif comme à monaco on peut espérer un bon résultat sachant que là c'est un circuit où il y a de l'espace et si on est plus doué que vtel bah on va pouvoir réussir à finir dans les points voilà je les place et le petit vtel comme ça au cas de toute façon tu feras pas pire qu'à monaco attention ça c'est le truc qu'il ne faut jamais dire en avance et nous sommes donc en qualification c'est Thomas Tiger pour le follow j'adore ces gros moments de blanc dans les commentaires vous savez ce moment il se passe rien ah oui faites vos paris pour les qualifs amusez-vous amusez-vous forte pluie pour le début de la calif la pluie devrait diminuer à voir si elle va diminuer après la calif la fin si vous pensez que le temps va se gâter vous avez intérêt à vous trouver sur la piste dès le coup d'envoi pour profiter au maximum de l'adhérence du moment mais si le temps s'améliore il vaut mieux économiser c'est que le métal mais il a éclaté son édouement à chaque course qu'il n'y a pas je parle au Canada je parle pas de façon générale voilà donc dans dix minutes la pluie est fine donc oui il faut partir sur un tour il faut partir sur un tour tout de suite assurer un chrono et réussir ensuite attendre que la météo se calme et sortir au dernier moment vraiment pourquoi je suis en inter et tout de suite l'erreur stratégique la grande des ferrari et bien ce tour va aller à la poubelle je pense à remettre mon ers oh l'erreur dans les menus 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 oh 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 est-ce que c'est grave docteur je pense pas ah ouais en plus oh j'ai bouffé tous mes inter oh c'est ça il n'est pas dans la merde alors on va partir en je ne fais pas de tour et j'attends la fin de la calive tu te débrouille bien continuept oh tu te débrouille bien t'as pas fait de sers j'ai mal j'ai mal au ventre j'ai mal au dos tout le monde rentre et la pluie qui ne et la pluie qui redouble et la pluie qui redouble merde merde ah la 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 P20 la P20 oh fuck merci CaptainBVB159 pour le follow aïe 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 prend des pénalités au pire change son moteur on va voir on va voir quoi que la pluie fine la pluie fine the rain is fine oh la la what can we do ah 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 dans les virages on va au moins mettre en standard histoire d'avoir un peu de traction qu'est-ce qu'il vient de se passer oh 54 millièmes d'Hamilton attention 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 les petits amis vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu vous n'avez rien vu j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu merde une vingt-et-une une vingt-et-une une vingt-deux ah P2 we have no choice we must continue record we must continue non pute il ne reste plus qu'un seul tour de carburant attention ah la la ah ouais il m'a mis une pige à milton dans le deuxième ok mais peut-on améliorer c'est l'ERS qui m'a manqué c'est l'ERS j'ai plus de puissance Michel l'allégresse ça suffira pas oh la la P2 et maintenant on rentre au stand on ferme les yeux et on prie merci brode 5N pour le follow il reste combien il reste trop de secondes il reste trop de secondes on est on est oh 9ème oh je pouvais pas ressortir de toute façon P9 P9 ok et les racing points qui entourent Bottas et Butler 3ème fils de pute ah la vache Kubica pas de temps on pouvait pas faire dernier et bah écoute P9 c'est c'est très correct mais au face à face bien évidemment on perd on perd face à Perez et Butler quoi incroyable Gop9 c'était bon bah Gop9 ouais le tour était amélioré ça c'est certain ah là là les face à face les face à face voilà la réputation qui remonte heureusement on en avait besoin je crois qu'on peut parler de qualification réussie oui on s'est donné les meilleures chances elle était toi maintenant on passe à la course et on s'amuse il est temps alors s'il pleut fort en plus on va être sous des nouveaux pneus des pneus ouettes qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit la peur peut-être une pénalité qui sait peut-être peut-être des pénalités et on démarre plus haut que la peneuve il manque les parapluies je ne vois pas je n'ai pas vu les parapluies pour les deux racing points ça me fait un peu peur ça me fait un petit peu peur Kubica 19ème il y a bien un pénalisé il y a un pénalisé déjà alors incroyable on est neuf on a gagné une place non mais non on n'a pas gagné une place ce train d'art j'y crois trop il y a pris une pénalité il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virus ok bon fais attention au départ des monoplaces plus rapides vont tenter de te doubler essaye de les en empêcher bon de toute façon on n'a pas le choix là on n'a pas le choix stratégie on n'a pas le choix ok départ plutôt oh regardons le dive bon on ne voit rien à l'extérieur on n'a pas ces potasses Peres qui tasse oh la 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 mais ce n'est pas possible et Bottas qui repasse prend l'intérieur bon bah voilà un P10 on a perdu une place Ricardo qui a été ouf guedin putain on ne voit rien du tout sous cette météo j'ai vraiment un setup qui est fait pour les full wedge j'ai beaucoup plus d'adhérence avec les inter c'est incroyable on voit que Dan et bah je vous c'est pas mieux pour moi en effet c'est pas mieux pour moi la vache attention à Weber qui est derrière oh oui ça passe oh ça passe oh ça passe tellement ça passe tellement ça passe tellement ça passe yes non 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 mais non mais Kassoa non voilà apprends ta place Ricardo je ne sais pas de quelle place il est parti mais waouh P7 Butler qui est toujours P3 je ne sais pas comment il a fait et j'ai l'impression que mon réglage n'est pas si fou que ça malheureusement c'est affreux cette météo je ne sais pas du tout sur mes points de freinage c'est un cauchemar par contre derrière Botas les McLaren sont largués ce qui est plutôt bon signe putain il tente quand même hop je referme la porte est-ce qu'on peut attaquer Perez comment il fait pour accélérer aussi vite c'est chaud c'est chaud là on est bien sur Perez on est proche on ne peut pas être plus proche oh là là on va forcer Perez à attaquer Ricardo que c'est dangereux on ne va rien voir du GP YouTube va être ravi oh oui je passe devant la tribune Lance Troll rip rip petit oiseau parti trop tôt oh la vache Botas il a une relance et moi j'ai des couilles voilà comme il dirait Magnussen j'ai des balls oh la la Perez Perez qui décale sur Ricardo attention ça rentre à deux à la chicane c'est toujours dangereux d'habitude dans les jeux vidéo Ricardo ah Valsos le contact éviter de justesse et on est passé alors voilà notre vrai rival de ce début de saison Ricardo je rappelle que c'est Ricardo qu'on a percuté en Azerbaïdjan et sur lequel on a cassé notre aile ronde c'est Ricardo qui nous a mis dehors en Espagne et qui nous a ruiné une sixième position on se retrouve au Canada pour l'acte 3 de sa rivalité et il va suck my balls bien évidemment le top 6 qui est tellement loin et Butler qui fait un vol complet avec sa as c'est à bouseille j'ai quand même l'impression que je manque un poil de vitesse et pas je parle pas qu'en ligne droite je parle vraiment sur l'intégralité du tour j'ai l'impression qu'il manque un chouïa un chouïa de rythme mais on va tenter on va tenter rien n'est perdu ne vous inquiétez pas on est sur un bon rythme quand même derrière Ricardo Perez qui est lent qui est en train de défendre sur Bottas plus que d'essayer de nous rattraper ça c'est ma foi une bonne chose je freine trop tard ici c'était pari pour l'Autriche on va toujours un Mercedes devant toujours Mercedes devant c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse l'hydrone pour nous quand même assez vite en effet allez oui tentons voilà et Ricardo P7 bon maintenant il faut rattraper Charles l'arrêt de bulle est très lente Hamilton s'est envolé donc est-ce qu'on peut rattraper l'arrêt de bulle et tenter un podium au Canada ce serait pété mais ce serait un podium à domicile et là je pense que j'en ai besoin donc on va tenter usure les pneus il n'y a quasiment pas d'usure 6 tours putain merde 6 tours 10% ça fait 36 tours 60% putain on pourrait partir sur pas d'arrêt au stand en fait à ce rythme là on pourrait partir sur pas d'arrêt au stand après tout c'est pas obligatoire riche dans les lignes droites non parce que je consomme beaucoup d'essence déjà rien qu'en standard donc il faut que je fasse gaffe temple 0 stop ça peut se tenter en effet alors là si on fait un 0 stop je pense qu'on peut faire P2 parce qu'on rattrape le clair Butler en fait qui fait le bouchon aïe 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 bah ouais Butler il a quand même une ah si faut pas déconner il y a des limites au pire si tu galères trop tu t'arrêtes bah oui c'est ça je peux toujours m'arrêter puisque le one stop a l'air d'être la stratégie que que tout le monde va faire mais effectivement on peut tenter le pari alors là mais là c'est le kiff déjà Botas qui qui arrive même pas à passer Perez ça sent plutôt bon plan B ah ah come on Jeff plan B plan B do you copy aïe 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 ça compte sécher un peu normalement non on est sous plus fort toute la course maintenant en Australie c'était prévu et la pluie elle s'arrête au bout de cette tour donc en tout cas elle a baissé l'intensité donc à attention ouais Butler qui ne veut pas se laisser dépasser par je pense Verstappen donc attention que ça finisse pas en crash voilà on remonte on remonte on remonte tellement vite oh oui c'est bon on a rattrapé maintenant il faut faire on ne peut plus rouler on ne peut plus rouler à notre rythme malheureusement donc ça veut dire que Ricardo va revenir sans doute ça et Botas a passé Perez derrière rageux j'imagine encore YouTube la difficulté est trop faible tu arrives à rattraper les Ferrari et les Radbull peter du cul ah c'est rigolo oh la la Verstappen oh la la Verstappen oh la la Leclerc je ne voulais pas je ne voulais pas je ne voulais pas je veux qu'ils se bagarrent en fait je veux qu'ils se bagarrent allez allez les mecs foutez-vous au tard oh ça décale comme des schlag allez putain j'ai pas de vitesse décalage sur Verstappen c'est pas ce que je voulais tenter je voulais pas c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je vous dis c'est pas grave il s'est rien passé il s'est rien passé il s'est rien passé du tout on était on était c'était une illusion c'était une illusion à un moment vous avez cru qu'on se battait avec Leclerc et Verstappen mais c'était une illusion allez come on come on come on condition météo oh putain j'adore mission William Snow et Leclerc est en train de passer Butler je crois qu'il n'a pas réussi tant qu'il n'y arrive pas c'est bon c'est bon pour nos affaires on peut au moins tenter la P4 ne pas oublier qu'on est sur un possible pari de non-arrivée au stand ça peut jouer aussi keep your head down écoute c'est pas plaisant pour nous non plus ce qu'on est en train de voir ah Winter ça a changé d'équipe merde voilà le regroupement la bataille A6 qui s'annonce la bataille A6 avec trois voitures de de leaders on a un excès de carburant de plus 1 la consommation de carburant est de plus 1 oh la la oh la 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 ça va se foutre au taon mur des champions ça va pas surchauffer tes pneus avec un one stop ah j'ai abîmé un peu mon aileron ça par contre ça casse non les pneus ils sont même trop froids il faut faire gaffe aux pneus arrière il faudra surveiller les mesures des pneus arrière les pneus avant je pense qu'il n'y a pas de problème les pneus arrière il va falloir être attentif voici l'écart avec notre coéquipier 2,8 secondes on est revenu sur Mottas et Ricardo et Leclerc est passé sur Butler aïe aïe c'est une place qui s'éloigne ça parce que Butler il faisait nos affaires putain et on repasse dans le dans la non vision du jeu j'ai quand même 3 grand prix sous la flotte sur 7 sur quel cauchemar non dès que ça accélère non c'est pas la peine je me demande même si on va pas finir par rattraper Gasly Vettel à ce rythme là ce serait exceptionnel ce serait exceptionnel une grosse grosse bagarre de la 2ème à la 11ème place puisque Perez Perez et Weber ils vont finir par nous rattraper putain n'empêche que là on est en train de vivre le genre de course qu'on adorerait voir IRL puisqu'on voit une Haas une Racing Point et une Renault réussir à se battre à la régulière avec Mercedes Ferrari et Red Bull certes Hamilton est devant et loin devant merde est-ce que Bottas non toujours pas ça se regarde c'est un round de méfiance 900 followers merci merci à tous et toutes c'est super merci bon il serait temps que ça s'arrête au strand n'est-ce pas si je pouvais rouler sans oeufs de vent putain je pourrais gagner du temps pilote devant j'ai une idée les gars dites moi ce que vous en pensez et si on tentait pas de rentrer maintenant de faire un undercut sur tout le monde rouler vite et tous les passer parce que je pense qu'ils vont tous s'arrêter et si on s'arrête maintenant avec une piste clean on pourrait peut-être réussir là je ressors 12 là je ressors 12 ma foi ça pourrait être couillu il y a un risque en fin de course ouais bah ouais mais pit now ok bien rentre à la fin de ce tour non 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 parce que là il faut que je fasse gaffe ok on tente l'undercut terrible merci à tous ceux qu'il faut je m'occuperai de ça après la course grosjean est très très loin on va ressortir devant grosjean et ouais on va voir la piste libre ça effectivement ça peut marcher comme idée il y a vraiment moyen que ça puisse marcher comme idée fuck fuck that's some good shit ah oui alors par contre si je fais une Vettel ça va pas le faire ok ouais par contre je trouve que la pluie se calme condition météo ok c'est bon je suis paralogue je paranoïaille c'est pas grave il y a un écart qui s'est creusé entre Ricardo et Verstappen je sais pas pourquoi position rival 19-8 19-8 ça ne passera encore je crois qu'il le reste encore un arrêt le dernier tour à donner 1 minute 28 1,6 rach j'adore que les vibroires ne soient pas aussi hauts que dans la réalité Oh oui, record dans le 3ème Oh attention Oh attention The hold up Si personne ne rentre téniqué En effet, c'est vrai Mais c'était un pari à tenter Parce que là c'était tellement compliqué sur la piste De dépasser tout le monde Oh là là, record dans le 3ème Si on fait record dans le 2ème C'est le coup du siècle C'est pas le record Oui j'ai l'antipatinage et l'ABS C'est ce qu'il y a la manette J'ai du mal Je l'admets Et en plus en commentant Ça rajoute un petit peu De difficulté C'est mes handicaps à moi T'as pas de châssis logique pour le 2ème secteur Les meilleurs tours en course Par contre j'ai très mal pris le 1er virage Position rivale On a repris 4 secondes déjà 16ème tour On va voir si ça rentre au stand Ça va rentrer 17, 18ème tour normalement Le meilleur tour en course Je ne l'aurai pas Parce que quand les leaders vont rentrer au stand Ils tourneront plus vite Des photos de Riku le plus vite possible Ah oui super Plus loin Chaque chose en son temps On va voir si les carves avec notre coéquipier Freiner trop tard Freiner trop tard Freiner trop tard Freiner parfaitement Pose les bubbles Pose les bubbles Je crois qu'il reste encore un arrêt Dernier tour à donner Une minute 30,1 C'est tellement le bon coup C'est tellement le bon coup Allez 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 On a mis tes gommes Ouais bah Malheureusement Plus facile à dire qu'à faire Et Weber au stand Et c'est pas le seul On va ressortir par rapport à Leclerc Superbouro Tu viens de signer le meilleur temps Attention On ressort juste derrière Leclerc On a niqué Verstappen On a niqué Verstappen Donc on doit être cinquième de la course Là J'avais raison J'avais raison C'était vraiment ça qu'il fallait faire J'étais bien trop bloqué derrière les autres Allez Perez Fais le taf pour moi S'il te plaît Fais le taf pour moi Bloque-le Ne rentre pas au centre ce tour-ci Et bloque-le à la chicane STP STP Et merde il rentre Sergio rentre au stand Sergio s'arrête au stand Veteil Et Gasly Non 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 Putain J'ai loupé mon point de freinage Je pense qu'il faut que j'arrête de trop en vouloir Je suis cinquième C'est déjà super Faut pas non plus que je veuille trop en faire J'ai besoin de cette place là à l'arrivée Allez Faut pas que je déconne J'ai besoin de ces points là Objectif ne pas de choc Tellement Mais tellement Surtout que les Ferrari sont pas très fiables Depuis le début de la saison Donc sait-on jamais On pourrait se récupérer une quatrième place Butler qui bloque encore Verstappen C'est parfait C'est juste Parfait pour nous Sur un malentendu Une vielle peut couler Une bougie peut s'éteindre Sait-on jamais Et ne pas oublier que pour l'instant J'ai encore le meilleur tour en course Donc je marque 11 points A l'heure actuelle Et j'en ai besoin de ces 11 points Je vous avais dit que le Canada C'était un circuit pour moi Qu'on pouvait faire un gros résultat A 16 tours Leclerc qui remonte Gasly un peu Petit à petit Il ne faut pas finir cette histoire Parce qu'on tient le rythme de Leclerc Et donc on pourrait peut-être aller se battre au podium Ça peut être faisable Un buckler qui bloque toujours C'est un bonheur Attention aux pneus Oh la vache On est la première en termes de pneus On est bien en termes de pneus On est très bien Et encore un meilleur tour en course C'est terrible J'ai envie de les bouffer tous les deux J'ai juste envie De les bouffer J'ai spin master J'ai le chat un peu trop tard J'ai le spin master Tête brûlée Tête brûlée Bougilibou Pas mal Ah versetapone est passé sur buckler Attention à mon cul Oh il se tente Oh il se tente Oh le clair Vache Elle est chaude C'est une putain de course Ah non Tant dix minutes Non Non Surtout pas Surtout pas Fuck Ça pue Ça pue cette histoire J'ai pas vu où je rentrais en virage Là Là c'est la Verstappone à lâcher buckler Ah Hamilton est en tête Je m'en fous Je m'en fous Non j'ai un train dans Terre 9 Le train pour la course Le clair il va tenter Ce tour-ci il va tenter le clair de passé gaslit C'est certain Il faut que j'arrive à suivre J'arrive à suivre Et bah non Il va pas tenter Putain Je sais pas comment la Red Bull fait pour avoir autant de vitesse de pointe Oh Vettel sac à merde Mon meilleur tour Et puis c'est pas en suivant les deux sacs là que je vais réussir à le reprendre Par contre avec une piste qui s'améliore ça pourrait être résorbe Mais Je vois pas où est ma voiture sur la piste C'est horrible Condition météo La médium devrait changer et passer à une pluie fide dans 10 minutes C'est un point de vue Le plus semble être les plus rapides On est toujours à 10 minutes Ah le clair Toujours pressant Oh putain 26 Aïe 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 La piste s'améliorerait donc Au pire si les autres s'arrêtent Et si moi je m'arrête pas Tout dépend à quel point la piste évolue Oui Amplement mérité Tout dépend à quelle vitesse la piste évolue La pluie c'est bâtard les mauvais pneus de pluie tu n'as aucun rythme la piste est bien meilleure qu'il y a quelques minutes si les flaques se résorment encore un peu on devrait pouvoir passer au pneu intermédiaire oh fuck oh fuck, il va falloir réussir vu le nombre de tours il va peut-être falloir le faire et il va falloir réussir à le faire un tour avant eux deux et à un moment où et pas un tour trop tôt et avant eux pour que ça passe ça va être chaud oh qu'est-ce qu'il a fait je crois que c'est Gasly qui a loupé le freinage je crois que Gasly est en PLS oh il tente non il tente pas putain allez le prochain alerte c'est la pena il y va il y va il y va c'est nouveau à cet endroit putain il y va vraiment en plus il va passer le clair tu perds deux secondes partout sur la voiture de derrière deux secondes oh ouais il faut vraiment que j'arrive à les dépasser et le clair et le clair et pourquoi j'arrive à ce moment là moi what the bagarre oh putain j'ai zéro j'ai zéro relance non je voulais pas y aller je voulais pas y aller je voulais pas y aller bah du coup j'y vais quand même ah putain Verstappen est déjà remonté Verstappen est là il faut qu'on passe y assis il faut qu'on passe y assis fuck condition météo la forte pluie se calme dans 5 minutes laissant place une pluie fine on a tout intérêt à chausser des ponts pluie ouais je pense aussi que là ça sert plus à rien de de réfléchir à passer les inter c'est trop tard sur la course à mon avis on va plus s'arrêter au stand donc ça veut dire qu'il faut réussir à passer Gasly sur la piste et pas se faire passer par Verstappen qui vient de nous rentrer dedans sans dire qu'on est vraiment dans la merde plus Bottas qui va revenir puis l'aise finalement ils avaient raison il manque un poil de vitesse de pointe il manque un poil de vitesse de pointe il manque un poil de vitesse de pointe 5 minutes 5 minutes c'est de la merde tu as compris ça de la merde putain j'aurai du mal à défendre face à Verstappen avec le carburant qui me reste c'est pas les pneus le problème c'est l'essence le clair il est passé il s'échappe pas tant que ça ce serait rigolo que Gasly arrive à remonter à nouveau le clair et que les deux se bagarent à nouveau mais bon j'y prends pas trop ouais c'est en train de se calmer là par contre condition météo sérieusement étape pneu étape pneu nous ne sommes plus trop sûrs que tu sois sur les bons pneus c'est peut-être un bon moment pour venir en changer voici les cars avec notre coéquipier 14,5 secondes oui oui ouais 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 alors là là la question se pose j'ai pas gardé وي rend postant du recours de 10 cm ok on est force là on est quand même P5 quoi. S'il rentre, je pense qu'il faut que je rentre, ça je suis d'accord. S'il ne rentre pas, rentrer c'est du suicide. La piste ne va pas évoluer assez vite pour que tu arrives à reprendre 20 secondes en 5 tours. Ce n'est pas possible. Ah la vache. Le potasse qui revient. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne pense pas que j'arriverai à être pide mais je pense que je peux faire P3 s'il s'arrête et que je ne m'arrête pas. Mais Vettel à mon avis est suffisamment loin pour rentrer, chausser les inter et réussir à ressortir devant. Ça y est, le potasse est là. Il nous reste 5 tours de carburant. Oui, oui, je ne sais pas. Je suis rentre, je surveille tout ça. Leave me alone. Non, 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 non. Chaud. 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 Chaud patate vers Stappen. Ah, je n'ose pas être agressif sur la chicane parce que maintenant j'ai le doute de la pénalité si je coupe le moindre virage. Et du coup, je n'ose plus attaquer à fond la chicane pour essayer de remonter Gasly parce que je pense que c'est ma meilleure chance en fait. D'arriver à être côte à côte avec lui et de tenter de plonger au premier virage. Je pense que c'est vraiment ma meilleure chance. Je pense que c'était très présomptueux. Ça passe ! Ça passe pas. Ça passe pas. Fait chier. C'est pas encore pour ce tour-ci. Ça, c'est vraiment une belle bagarre. Ah, drapeau jaune ! Attention, ça pourrait être Gasly. Attention, attention. C'est Leclerc ! We are fighting for the podium ! Un peu plus loin. Pas de dépassement dans la zone de Dengix. Non ! Putain. Quel abruti ! La voiture de sécurité virtuelle vient d'être déployée. Il faut maintenir un delta positif. Ralenti, il faut garder un delta positif. Oh ! Oh ! Oh ! La bougie ! La bougie et le choke ! Verstappen, pourquoi t'es aussi lent ? Viens faire profiter papa, s'il te plaît. Viens faire profiter papa, s'il te plaît ! Viens faire profiter papa, s'il te plaît. Allez la VLC éteint toi là Putain mais j'ai zéro vitesse de pointe Putain mais je veux pas aller aussi vite C'est mon point de freinage Pourquoi je freine plus Je ne choquerai pas face à Bottas Il en est hors de question Je me suis vu sur le podium Je me suis dit drapeau jaune il va ralentir Gasly Je vais sauter dessus Je me suis merdé Jamais je ne choque contre Bottas Jamais Nous avons à peu près deux tours de carburant Putain elle freine pas cette bouse Allez réaccélère Il n'y avait plus le drapeau jaune à ce moment là Le drapeau jaune était vraiment au niveau de la voiture de Leclerc Ce n'était pas un drapeau jaune sur tout le secteur Ce qui fait que c'était C'est faisable Putain Ah la vache la paire Je pense que je veux trop en faire C'est impossible que je dépasse Versapen avec les dégâts que j'ai sur la voiture Mais je peux tenir Bottas Clairement je peux tenir Bottas C'est bon ça Si là je vois Vettel ou Hamilton qui abandonnent dans les deux derniers tours Je crois que je vais vraiment être dégoûté Putain Bottas Hamilton meilleur tour en course Oh une 26-0 Ah ouais ouais c'était pas la peine Ok Ah là la Bottas 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 Ça va être chaud à la fin de course Je prenne trop tard Non c'est bon Ça va être très très dur de résister face à la Mercedes Il n'y avait pas drapeau jaune à ce moment là Le drapeau jaune était avant Regardez le replay Il n'y avait plus le drapeau jaune à ce moment là De toute façon j'ai été beaucoup trop gourmand sur la manœuvre J'aurais jamais dû tenter à ce moment là J'aurais dû rester sur mon point de départ Il n'y a que la Quintan aussi parce que la piste s'assoche Oh ouais putain on peut freiner beaucoup plus tard On peut freiner beaucoup plus tard On est vraiment sous plus fine maintenant Il faut réussir à tenir Oh la 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 Nopacho comme Vettel en 2011 Putain j'ai plus d'essence 1000 tonnes vainqueur Encore une fois Allez ça devrait être bon Avec un bureau on en aura assez On va faire P5 Ce qui est déjà exceptionnel C'est déjà exceptionnel avec la voiture qu'on a On aurait peut-être pu jouer le podium mais C'est 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 un win pour nous C'est un win F*** yeah Oui je suis une chef moi Oui je suis une championne C'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui Quelle course fabuleuse Oh la vache A votre avis Nicolas Qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres gens Je vous avais dit le Canada Le Canada Cette victoire est donc tout à leur honneur Ils ont su exploiter au mieux l'adhérence Les bonnes trajectoires Et n'ont pas hésité à hausser le rythme pour tirer leur épingle du jeu C'est ainsi qu'ils ont décroché la première place C'est ainsi qu'ils ont décroché la première place C'est une excellente performance durant le Grand Prix Vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir Et ils le méritent bien Yes 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 Gasly sur le podium C'est un jeu vidéo je rappelle Ah yes Et Peres P9 Les deux voitures dans les points Ça c'est une bonne nouvelle Et oui Ah yes Qu'est-ce que ça donne au classement ? On est toujours 12ème Mais on n'a que 7 points de retard sur Peres Qui est 8 Ça c'est positif constructeur On est remonté 4 Yes Alors les temps forts pour avoir la miniature Oh la vache C'était vraiment une bonne course C'était vraiment une bonne course Là il n'y a rien à dire Putain J'ai spin J'ai spin deux fois sur la course J'avais oublié ce détail Quelle arnaque Oh ouais On va tellement mettre Oh putain Tellement On fait comment ? On fait le Oh oui Oh oui Oh ça c'est bon ça Il fait glacé Ouais il fait glacé C'est mieux Ok Ça c'est bon ça Confirmé Alors Il y a eu des follows Il faut savoir que je mette ça à jour Parce que j'en ai pas eu Ainsi Gaga du 51 Magnus The Bullet 64 230 Nemezic 16 Double skins Fabi 54 Zamour 152 Je crois que je dis Vain 134 640 Mon que ce dos marche pas Clems B.S.S.T. Bloc propulseur Infinini Lustra Zonzon 35 Matt LT Creper 08 On va essayer de remonter un peu Tony 0 6102 MS Beats Andy 822 370 Ah j'aurais dû faire à gauche Merde Luffy Lul Foot 74 930 Luxy Dropless Allez hop Léo 31 Pour les follows 915 On est vraiment proche C'est toujours Il y a toujours des lags Pour l'interview Je sais pas pourquoi On est presque à 1000 915 followers Sur les 1000 C'est pas mal Fouf Et bah on remonte bien 29-29 On fera match nul avec Perez 20-22 On peut remonter sur Butler Parfait Je vais arrêter le live Oui là Je finis Je finis tout Ah là c'était cool Coupure de presse Ah là je me suis pas fait insulter Bizarrement Raa Ça fait plaisir R&D Ça ça coûte cher Ça ça coûte cher Ça ça coûte cher Qu'est-ce qui est le plus Qu'est-ce qui s'use le plus vite Sur ma voiture 30-26-28-30 Le turbo Et bah on va lancer ça C'est où le turbo compresseur C'est là 600 Allez Hop Et bah voilà C'était un bon grand prix N'est-ce pas YouTube J'espère que tu as apprécié Et que tu ne critiqueras pas La difficulté Qui était d'un bon niveau Puisqu'elle n'a pas changé Depuis le début de la saison En attendant je te fais des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz